Coucou ! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner les actions que vous devez faire si vous voulez avoir l'abondance financière. Alors l'abondance financière, elle ne va pas venir toute seule. Vous êtes nombreux à vouloir gagner au loto. Et c'est très bien, c'est possible puisque je sais qu'il existe des gens dans le monde qui ont réussi à gagner au loto plusieurs fois de suite avec la loi de l'attraction. Mais avant d'en arriver à ce niveau-là, on va essayer de faire des actions un petit peu plus concrètes. Alors que faire pour attirer à soi l'abondance financière ? Numéro 1, essayez de faire attention à vos dépenses. En effet, si vous dépensez énormément, l'univers va croire que vous avez tout simplement envie de profiter de la vie, mais que finalement vos finances vous importent peu. Or vos finances sont importantes, donc prenez-en soin et faites attention à ce que vous dépensez. Action numéro 2, essayez de trouver un petit job en plus, du babysitting, promener des chiens, quelque chose en plus qui va vous rapporter de l'argent. En faisant cela, vous passez au-delà de votre subconscient qui n'a pas du tout envie de faire ça, mais vous montrez à l'univers que pour vous, c'est important de gagner de l'argent en plus et vous faites les efforts nécessaires pour y parvenir. Action numéro 3, c'est celle qui marche le mieux. Tous vos retours me le prouvent. Vendez ce qui ne vous sert plus, que ce soit des vêtements, des objets. Vous allez voir que ça rapporte des petites sommes qui font du bien. Et surtout, comme vous, vous faites le job de votre côté, l'univers en fait de même dans l'énergie. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en place ces trois actions parce que c'est quelque chose de facile à faire et en faisant cela, vous vous aidez vous-même. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je vous fais des bisous.